Comment est-ce que vous avez-vous présenté cet ouvrage vers les confins ? Certaines parties jouissent d'une certaine autonomie et ont été autonomes au départ, puisqu'ils ont eu des parutions précédentes. Ceci dit, on sent très bien qu'il y a des problématiques obsédantes auxquelles la réflexion revient, avec les différentes facettes que proposent les périodes différentes de tes voyages, mais également les régions géographiques visitées. Il y a le rapport à l'altérité, le statut de miroir du voyage où l'on croit se dépayser et où l'on apprend des choses sur soi. Ce qui me touche tout particulièrement, c'est la question du déchiffrement du monde. C'est-à-dire, est-on encore dans un monde déchiffrable, avec toutes sortes de tentations, on pense au voyage en Orient de Nerval, à toutes sortes de tentations du voyageur de donner du sens à ce labyrinthe de hiéroglyphes qu'est le monde visité, ou au contraire, à partir de Walter Benjamin, une sorte de constat que la modernité implique d'accepter le caractère indéchiffrable du monde, et qu'il faut vivre avec ce désarroi et sauver quand même la construction d'une identité, d'un sujet, au spectacle de ce caractère devenu indéchiffrable, d'une planète qui ne peut pas être totalisée. Alors, je propose qu'on dialogue autour de ton livre, mais tu as accepté d'entrecouper ces moments de dialogue par un certain nombre de lectures. Alors, peut-être qu'on va commencer par un premier extrait. Je ne sais pas si je dois approcher là ou pas, mais on laisse comme ça. Oui ? Je crois que tout le monde est content de l'étudiant. Ça va, ça va. Alors, merci pour ton accueil. On vient, en plus de faire une... C'est vrai que j'ai un lien, finalement, assez proche avec ce très beau lieu, et on vient de visiter l'exposition unique qui est, pour le coup, qui porte bien son nom, et de voir toutes ces écritures, toutes ces... Voilà, ça m'a étourdi. On pourrait dire que c'était une grande épiphanie de me situer aussi par rapport à des noms que je connais, qui me sont familiers, Etelette Adnan, par exemple, Jean-Luc Nancy, et bien d'autres, Butor, bien sûr. Et de... Voilà, c'est toujours émouvant aussi d'être dans l'écriture d'un autre, d'ouvrir les cahiers, les carnets, des choses jamais vues, jamais déchiffrées jusque-là, jamais imprimées, puisque c'est l'idée, ou en tout cas pas de l'or vivant. Évidemment, il y a Borges, dont tu parlais, qui... Voilà, de redécouvrir des textes dans ses cahiers, c'est quand même magnifique, et des pensées, des dessins, également. Donc je dirais que ça tombe plutôt bien que ce soit aussi cette exposition, parce que j'ai toujours aussi mes petits carnets qui resteront à jamais inimprimés, mais qui m'accompagnent, ça aurait presque pu être... C'est quand même le 143e, identique. J'ai aussi mes obsessions, puisqu'on a vu qu'il y avait quelques obsessions, et quelques... Oui, quelques rituels, on pourrait dire, par rapport à ça. C'est des petits carnets qui se transportent avec moi, mais pas forcément dans tous les voyages, parce qu'il y a aussi d'autres types où il y a encore un autre qui accompagne le livre, qui est d'un autre usage. Mais j'ai bien aimé la mise en scène aussi de la page. Voilà, mais c'est important, parce que ce que je sens dans ces carnets, qui est peut-être proche aussi de l'esprit de ce livre, vers les confins, c'est de voir comment les écrivains, les artistes, finalement, établissent... Alors en plus, c'est le cas pour plusieurs d'entre eux, vraiment, de manière très formelle, un montage. Un montage de leurs sensations, de leur rapport à l'actualité, au monde, avec des notes de journal, alternées avec des découpages, des notes de presse, des dessins, des... Voilà, comment saisir ? On vient de quitter, récemment, Jean-Christophe Bailly, et je viens de le voir à propos de son dernier livre, qui s'appelle « Saisir ». Alors voilà, comment saisir ? Comment saisir le réel ? Comment saisir quelque chose qui ne se saisit pas, et peut-être qui ne se transmet pas. Alors c'est un peu ça aussi, peut-être, le fond de ce livre. Alors je vais commencer peut-être par le lire un petit peu, puisque c'est... Comment saisir des sensations ? Ça commence par ça. Explorateur de sensations, aventurier des mondes intérieurs, j'écris d'un pays lointain, attentif aux rumeurs souterraines, aux télescopages d'histoire, aux moments les plus imprévisibles de l'existence, aux réminiscences incertaines. Il se passe quelque chose, et l'écriture en retrouve l'épaisseur, dénoue les fils de coïncidence qui ont précipité l'avènement de ce bouleversement intérieur, cherche un langage pour dire, pour nommer les faits. L'homme respire, les pensées dansent, le corps saisit l'instant, le poète tente d'en retranscrire l'intensité et la densité. Parce que je réinvente chaque fois le texte à mesure que je le lis. Alors, il y avait des auteurs tout à l'heure qui réécrivaient sans cesse leurs livres, moi c'est en lisant que je rajoute des mots et que je change des phrases. Je le dis comme ça, ça ne se voit pas, mais c'est souvent le cas. Je viens de le faire maintenant. Et je vous lis aussi peut-être le... Alors, je pourrais parler tout de suite des Épiphanies, mais qui est quelque chose qui se trouve à la jonction ou aux confins de plusieurs instants, c'est ce que je dis, qui favorise la fiction. Notre capacité justement à dire ce qui n'existe pas, c'est une apparition, une compréhension particulière du monde, la pièce d'impulse dont on ne possédait a priori ni les fragments, ni l'image d'origine. C'est peut-être un jeu ou une étincelle qui éclaire le présent. Walter Benjamin parlait d'illumination profane, de main heureuse. En définitive, on ne tire aucune carte, on ne provoque rien, on laisse venir à soi le lointain ou le trop proche, ce que l'on ne connaît pas encore, l'inattendu. Et peut-être pour vous donner une idée de ce voyage dans les Épiphanies, le livre aurait pu porter ce titre ou aurait pu avoir le mot Épiphanie vraiment dans le titre, il l'est dans le sous-titre, le début d'un texte qui s'appelle Vagon Frontière et qui est un lieu d'Épiphanie particulière puisque c'est un moment d'un voyage dans le transsibérien. En fait, je n'écris pas à proprement parler mes voyages, mais j'essaie de repérer ou de retenir juste parfois un petit moment, un instant. Et dans les 17 jours de voyage du transsibérien, je n'ai écrit que trois pages. En tout cas, je l'ai publié. Le reste reste unique, justement, ils l'ont publié, mais des notes, oui, dans les carnets. Mais j'avais envie de me dire mais à quoi finalement tout ramène ce voyage ? Qu'est-ce qui a été le plus intense ? Qu'est-ce qui condenserait beaucoup d'impression de ce voyage ? Donc, ça raconte ça, je vous lis juste le début. Vagon frontière, donc. En voyage, la perte de tout indice temporel est un instant indécidable et rare. Le monde tourne soudain au ralenti ou ne tourne plus du tout. Les objets sont en suspension. Les hommes sont figés dans un temps qui ne leur appartient plus, alors que le paysage est enraciné dans un passé immuable. Après des milliers de kilomètres en trans-sibérien, une certaine familiarité s'instaure, avec le rythme lent du train et le paysage prétendument répétitif des contrées enneigées de la Sibérie orientale. On entre peu à peu dans le monde suspendu de l'entre-deux. J'avais bien ressenti un certain relâchement alors qu'on s'éloignait de la capitale et que le roulement discret du train effaçait toute notion du temps, tandis que les horloges anachroniques des gares russes affichaient l'heure de Moscou. À mesure que nous roulions vers l'Est et par les nuits très précipitées de l'hiver sibérien, nous perdions nos repères. Dans ce mouvement de lente dérive d'un fuseau horaire à l'autre, un sentiment de douce confusion s'installait. Après plus de dix jours de voyage, alors que nous franchissions la frontière russo-mongole, un décollement s'annonçait. Ce n'était plus simplement un effarement qui gagnait de l'ampleur dans la répétition lente des événements, mais l'événement lui-même qui paralysait agréablement nos membres et nos pensées. L'implication du voyageur dans le voyage, l'oubli des jours et de la notion de territoire et d'espace favorise les sensations exceptionnelles, celles qu'on n'attend plus mais qu'on aimerait prévoir. C'est ça aussi l'Épiphanie. Le sous-titre, c'est Voyage dérive d'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est quelque chose qu'on aimerait vivre mais qu'on ne peut pas décider et quand on ne le prévoit pas ou quand on ne s'y attend plus, elle apparaît. Voilà, c'est quelque chose de l'ordre de l'inattendue qui m'intéresse. Alors justement, il y a le voyage, le trajet, il y a le séjour dans la ville du dépaysement et durant ce voyage, souvent, des livres t'accompagnent. Tu conjugues d'être un grand voyageur et un très grand lecteur. Donc là, il y a une certaine spécularité entre le monde des bibliothèques et le monde de la géographie réelle d'une planète on sent que tu as un goût épicurien, tu jouis réellement des séjours que tu fais et en même temps, tu ne te prives pas de cette dimension, de le savourer d'autant plus que tu as lu des voyageurs, écrivains, prédécesseurs qui ont écrit à son sujet. Par exemple, avant que j'oublie de le mentionner, il y a dans cette salle les fresques auxquelles tenait beaucoup Martin Belmer du frère de l'écrivain Robert Walser, Karl Walser. Tu racontes à un moment que dans un voyage vers Barcelone, les poèmes de Robert Walser t'accompagnent, tu as toujours un livre en poche. Alors, c'est une des dimensions qui frappent. Ce n'est pas un livre écrasé d'érudition, mais c'est quand même un livre habité par les fraternités de toutes sortes d'auteurs qui accompagnent ton voyage et qui l'enrichissent. Tu aimes voyager seul, tu as des pages pour t'en expliquer. Un voyage, on en jouit quand on est seul et qu'il ne faut pas jouer tout un jeu mondain de pseudo-complicité qui prend tellement d'énergie que ça vous enlève cette ouverture que requiert le paysage découvert. Mais en même temps, tu emmènes une bibliothèque avec toi, tu as toi-même une multitude de références. Et il y a quelque part où tu dis, sans être du tout amer à ce sujet, qu'au fond, écrire sur un voyage réel avec un tel bagage, c'est maintenant et de plus en plus s'adresser à un public qui n'appréciera plus peut-être ces références dont on parle parce que le public est de plus en plus analfabète pour aller du jeu ici. Mais tu parles de cette richesse et ça m'a fait beaucoup penser à Gérard de Nerval qui avait déjà cette sorte de mélancolie, d'un enrichissement du monde par la projection d'une culture qui l'accompagnait alors qu'il savait qu'il était un des derniers à avoir ce bagage avec lui. Alors, je peux peut-être poser la question de la fraîcheur de l'état d'esprit requis par le face-à-face à une réalité nouvelle. Donc, pour rencontrer ce qu'il y a de propre dans l'altérité d'un nouveau territoire, tu parles de façon prolongée de telle terre. Alors, par exemple, ici, en pays ouïgour dans une telle province de Chine, pour qui n'y a pas été, on pressent qu'il y a un dépaysement complet. Et en même temps, tu y viens armé d'un équipement d'options, d'options, d'attitudes de voyageurs dont tu hérites notamment parce que tu es un grand lecteur. Est-ce que tu vis bien cette conjugaison ou bien est-ce qu'il y a un moment où tu t'affranchis totalement de tes lectures pour être dans la pure sensation et la pure dégustation du moment ? Équiphanique, c'est possible. Je peux en parler finalement autour de ce voyage parce que c'était un voyage qui mêle un petit peu tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que j'avais une bibliothèque très précise avec moi, celle d'Ela Maillard puisque c'était un voyage au départ sur les traces d'Ela Maillard mais pas un voyage seul, justement. Un des rares voyages que j'ai fait avec un petit groupe d'auteurs, de photographes chinois, français et suisses et c'était pour montrer les photographies d'Ela Maillard à Pékin et à Cache-Gare. Proposition franco-suise. Et donc j'avais pris Oasis Interdite et oui, j'avais besoin d'avoir quand même ça sous la main et aussi le livre de Peter Fleming et un écho de leur voyage dans cette région puisqu'ils ont voyagé à deux et La Maillard et Peter Fleming en écrivant deux histoires assez différentes d'ailleurs, la même histoire mais avec un ton quand même très différent. Beaucoup d'humour chez Peter Fleming et de manière plus différente chez La Maillard comme on la connaît et comme on l'a lu. Et puis, j'étais un peu tétanisé quand on me l'a dit et répété, il fallait que j'écrive un texte. Ça, c'est un peu terrible d'être obligé d'écrire un texte quand on est en voyage ou de savoir de savoir qu'il y a... On aime bien avoir une certaine liberté et je ne vais pas forcer mon voyage pour écrire un texte. Il y a des bouts de textes qui s'écrivent mais qui n'aboutissent pas forcément à quelque chose. Et donc, on a fait le voyage et pendant les trois quarts du voyage, je ne voyais vraiment pas ce que j'allais dire sur une région que je ne connaissais pas et qu'est-ce que j'aurais pu dire de plus que ces deux voyageurs. qu'est-ce que... Mais en même temps, j'étais attentif, comme je le suis dans les livres, aux fantômes des autres écrivains ou aux fantômes des passages dans des lieux. Où est-elle passée ? Qu'est-ce qui pourrait bien rester d'Ela Maillard dans cette région ? Jusqu'à ce que j'arrive dans... Je pense que ça ne devait pas être très loin de cette image dans un marché non pas de Cachegar mais du sud du désert de Taklamakar. à Khotan dans une ville qui est un oasis mais qui est devenue une ville chinoise beaucoup à cause de la colonisation chinoise et il y a quand même encore un marché ancien et dans ce marché ancien ça ressemblait un peu à ça avec des Ouïghours des vieux Ouïghours des charrettes enfin du coton des tas de produits qui circulaient dans tous les sens et là j'ai eu un petit moment d'arrêt ou de vertige j'en pourrais dire autour c'est pour ça que j'ai choisi cette image aussi pour nous accompagner autour d'un regard peut-être un regard d'un vieil homme comme ça et ce regard de quelqu'un que je ne connaissais pas un regard assez doux mais quand même un peu insistant m'a fait perdre un peu pied et après coup mais vraiment j'ai eu presque pas un évanouissement mais je me suis senti pas mal mais presque oui valsé ou être prêt à tomber dans un certain sens il y avait des bruits dans tous les sens enfin comme on peut imaginer un marché dans cette région ou dans d'autres régions du monde de ce type là et après coup au fur et à mesure du voyage il y a toujours ce moment là qui me trottait dans la tête surtout que en allant vers ce marché on a aperçu sur la route des idéogrammes et bon je suis toujours curieux des écritures ouïghours ou chinoises en l'occurrence c'était chinoise j'ai demandé ce que voulaient dire ces idéogrammes et on m'a dit que ça voulait dire enfin ça se traduisait par marché et lointain et ça a été aussi le début d'une rêverie sur ce que on pouvait bien dire sans savoir qu'on allait arriver à ce marché qu'est-ce que ça voulait dire marché du lointain est-ce que c'était le marché qui était lointain est-ce que c'était une sorte de marchandage avec le lointain de quel lointain il s'agissait dans cette région qui est désertique et finalement pour moi j'ai lu ce marché ou j'ai lu ce vertige comme marché du lointain c'était ça pour moi c'était à la fois un marché du lointain dans la destination et du proche dans la présence de la maya parce qu'après coup je me suis dit que c'était le moment où j'avais été le plus proche d'elle peut-être dans le vertige lui-même peut-être et dans et j'ai essayé de développer ça dans peut-être un des plus longs textes du livre qui s'appelle le marché du lointain à partir de trois secondes d'intensité de sensation d'avoir frôlé quelque chose il n'y a pas de monument il n'y a pas de musée il n'y a pas une borne à la gloire de la maya il n'y avait rien de ça il n'y avait aucun objet reconnaissable ou monument qu'elle a pu voir ou visiter il n'y avait rien du tout de ça mais il y avait quelque chose dans l'air et c'est ça que j'essaye de chercher donc j'avais à la fois les livres la bibliothèque mais qui m'avait aussi nourri c'est-à-dire que la présence de la maya dans ma tête dans mon cheminement de lecteur elle est là elle peut faire après lecture après décomptation une fois que je suis sur place il y a des choses peut-être qui rentrent qui se télescopent sans même que j'en sois conscient et donc les livres aussi c'est alors des fois j'en emporte mais je les lis très peu dans le voyage parce que j'ai du mal à lire comme j'ai du mal à prendre des notes trop compliqué mais finalement c'est là quand même c'est quand même présent et c'est peut-être pour ça que ça a favorisé cette épiphanie qui est un peu une épiphanie décisive pour la suite du livre ou la suite de ce que j'ai essayé d'explorer parce qu'à partir de ce moment-là j'étais plus attentif à ça et ça m'a beaucoup travaillé et j'en ai vu partout après aussi dans la lecture parce qu'il y a des lecteurs des écrivains et de grands écrivains présentés à la Fondation Bonne Mer qui évidemment ont parlé de ces moments d'intensité l'un des plus connus est sans doute Proust mais sans vouloir du tout une seconde faire une comparaison mais il a parlé de ces moments-là Virginia Woolf Joyce et d'autres en essayant finalement à partir d'un tout petit matériau d'étirer ça d'agrandir les pages un peu comme les paperolles de Proust d'élargir la page et de faire d'un moment minuscule quelque chose qui peut être creusé de l'intérieur je pense que l'une des grandes réussites de Vers les confins c'est ce mariage entre une unité indéniable et d'autre part une succession de diapasons différents qu'ils ont pris là tu associes ce séjour aux écrits d'Ella Maillard et c'est très présent on pourrait dire qu'une succession d'auteurs sont pris comme des diapasons d'une certaine thématique ou d'une perspective jetée sur la réalité viatique par exemple tu parlais du vertige on retrouve une expérience de la dépossession de soi et du fait de se retrouver alors qu'on se désencombre d'une certaine cérébralité etc. avec une référence très appuyée à l'expérience de Jean-Jacques Rousseau dans la dans la dans la célèbre promenade où il raconte sa collision avec le chien danois dans le quartier de Ménil-Montant et où il y a une sorte de commotion qui permet paradoxalement d'atteindre une saisie de l'existence beaucoup plus intense et qui ne se trouve pas alors qu'on est en pleine maîtrise de ses capacités intellectuelles et ce vertige dont tu parles et ces moments rares de l'exception épiphanique où on pense atteindre quelque chose semble souvent s'accompagner dans ton texte d'une déprise c'est-à-dire qu'on accepte de 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 oui de se décharger d'un certain nombre de de points d'appui solides et c'est précisément de s'abandonner au vertige qui ouvre vers des moments d'expérience différents est-ce que tu serais d'accord oui enfin il y a je dirais qu'il y a un état d'esprit c'est le cas dans les villes aussi puisque la question de la flânerie de la déambulation de quelle manière on marche dans une ville de quelle manière on la lit on la déchiffre on ne la déchiffre pas pour reprendre les mots tout à l'heure c'est presque une est-ce que c'est une gymnastique ou c'est une non-gymnastique je ne sais pas comment on pourrait dire ça mais il y a il y a quelque chose de cet ordre là de et qui qui peut-être avant même de partir au lointain favorise une certaine attention à des choses qui n'ont pas qui ne sont pas signalées ou à des choses qui ne sont pas extraordinaires mais qui au bout d'un moment peut-être font des signes voilà et donc d'être attentif à ça ou d'entraîner cette gymnastique là naturellement sans en chercher à faire mais ça voilà et n'importe où après dans des voyages plus lointains aussi alors ça peut être pointin aussi de ma culture ou de de mes habitudes tout simplement permet de voilà de faire surgir des moments un peu je pense qu'il y a la question de l'observation quand même constante des choses de la de la curiosité de l'observation et de choses qui peuvent être très très banales et très et pas forcément belles a priori et aussi l'observation et le regard des échanges de regard comme on voit là et c'est c'est comme une mécanique qui se met en route assez naturellement comme une une sorte de oui je sais pas d'art martial de la déambulation ou de l'observation prise et déprise et en même temps être présent au monde là je théorise un petit peu trop parce que finalement ça n'est pas théorisé sur le moment mais enfin et parfois j'essaie d'en parler aussi de comprendre ce qui se passe comme phénomène donc c'est d'y être de pas trop y être non plus mais d'être dans un entre deux finalement toujours de se laisser aussi traverser pas seulement de regarder le paysage mais de se laisser traverser le paysage de traverser une foule et d'être traversé par la foule ce que j'avais aussi essayé de dire dans un roman les cercles mémoriaux où je me sentais complètement envahir par une foule de l'intérieur où j'étais à la fois la foule et j'étais envahi par la foule donc d'être de s'abandonner un peu oui parce qu'on a tendance à pas trop le faire aujourd'hui ou à moins le faire mais d'être totalement disponible aussi à ce qui vient et qu'on ne peut pas encore une fois prévoir alors justement le lecteur lui dispose du livre alors que tu as ressenti les choses sur le moment quelle est la distance entre la ressaisie par l'écriture d'une expérience qui est d'ailleurs qui est d'abord très intensément vécue est-ce que tous les soirs tu t'imposes une sorte de discipline de tenir un journal tu parles quelque part de ton oui de cette discipline de prendre des notes et tu reviens avec des notes mais ensuite il faut alors leur donner une structuration quel est le cheminement entre l'expérience intensément vécue et puis la restitution par l'écrivain jusqu'au moment où le texte paraît satisfaisant pour en témoigner le mieux est-ce que parfois dans tes pages on pourrait retrouver des paragraphes entiers qui ont été très immédiatement saisis de façon très proche de l'expérience vécue où c'est vraiment une expérience seconde et postérieure que celle de l'écriture et de la ressaisie scripturaire de l'expérience alors je dirais que c'est plutôt des textes assez rares qui seraient de cet ordre-là dans des moments d'attente ou dans des moments d'observation un peu concentrés comme ça ou simplement la volonté de traduire pour soi déjà un ensemble de coïncidences de choses qui se sont trop choquées ça m'est arrivé récemment voilà à Montauban aussi dans une soirée il y a eu un ensemble de choses que j'ai notées sur le moment le soir même j'ai même partagé parce que j'avais envie de partager c'était toutes petites choses c'est pas des choses spectaculaires mais il y avait un télescopage que j'avais besoin de traduire donc tout de suite pour comprendre qu'est-ce qui s'était joué à ce moment-là parce qu'un tel était passé là et que j'étais passé aussi là et qu'il y avait telle musique qui arrivait au bon moment et qu'il y avait une sorte d'étourdissement général dans un endroit pas du tout spectaculaire ou touristique ou quoi que ce soit dans la nuit ou des paroles qui avaient été dites et tout ça voilà dans un rond-point vraiment c'est des détails très banales et presque absurdes et tout d'un coup j'avais besoin de me dire mais qu'est-ce qui vient de se passer donc je j'ai très vite là j'ai noté assez vite et même peut-être j'ai noté c'était dans une voiture j'ai noté même déjà dans la voiture quelque chose parce que si je le laissais j'aurais pu le laisser comme ça et me dire le soir ah oui qu'est-ce qui s'est passé mais je pense que ce serait pas j'aurais pas j'aurais pas réussi à noter ce qui s'est passé vraiment joué à ce moment-là après il y a des moments qui prennent beaucoup de temps à être décantés et qui ne viennent que de la prise de quelques notes très télégraphiques dans mes petits carnets parce que le soir dans des voyages assez lointains moi j'ai beaucoup de mal à je connais des gens qui écrivent sur le moment enfin j'imagine mais j'ai j'ai beaucoup de mal à écrire en fait j'ai beaucoup de mal à prendre des notes c'est un exercice qui me je me dis oui il y a des endroits incroyables que j'ai traversé il y a eu des expériences folles je devrais prendre je devrais prendre le journal mais je suis souvent très fatigué déjà par tout ça et je trouve que c'est presque une violence pour moi de noter ça donc je dois passer à côté de pas mal de trucs enfin non je passe pas à côté mais en tout cas je ne les traduis pas par un texte j'en fais pas un texte ce qui fait sans doute pas de moi un écrivain voyageur mais peut-être qu'il voyage oui mais je suis pas à construire déjà un livre alors que je fais une semaine de voyage par exemple mais dans la prise de notes après les choses se construisent plus lentement et elles se structurent peu à peu elles font des petits textes des plus ou moins petits textes ou alors il y a des constantes qui tout d'un coup me demandent d'écrire quelque chose sur la durée aussi sur ce qui s'est passé peut-être même au fil des derniers mois ou ce que j'ai commencé à comprendre ou à remarquer comme une sorte de réflexion continue c'est plutôt comme ça que je crois que ça se fait à part pour un texte qu'on me demanderait sur un moment comme c'est le cas sur la ville de Chillon dans le nord-est où là j'essaye tout de suite c'est presque lors du reportage littéraire c'est entre deux c'est entre où j'essaye de faire le portrait de la ville par les noms assez étranges qu'on y trouve bon ben là j'essaye tout de suite d'aller un petit peu plus loin que la prise de notes parce que je sais que je vais devoir faire un texte mais sinon ça peut prendre beaucoup de temps et puis il y a aussi des textes qui sont nés en travers de tout ça j'allais dire par exemple il y a des petits textes sur les points de non-retour qui sont presque des ponctuations du livre et qui arrivent aussi dans la constitution du livre dans le moment où je fais un montage parce que ça c'est vraiment un montage des textes qui ont été écrits publiés dans des revues dans des livres collectifs et tout d'un coup les mettre ensemble c'est étrange mais j'aime bien ce travail du montage et de la réécriture aussi de textes qui ont été écrits sur le moment mais qui étaient peut-être trop immédiat donc après il y a une longue réécriture et maturation qui peut prendre autant de temps que la première rédaction quasiment c'est ça et alors cette fabrique de la rédaction tu la mets peu en scène parce que c'est la représentation du voyage et la restitution de toute la richesse des émotions des sensations éprouvées lors du voyage lui-même qui compte Lausanne Lausanne apparaît de façon très étonnante à propos d'une expérience extrême qui est à peu près il y a 5 ans jour pour jour aujourd'hui c'était un 4 décembre une sorte d'accident en gare où là tu as eu ta sorte une sorte d'accident avec le chien danois de Méni-le-Montant mais dans un cas où tu voilà tu es éprouvé jusqu'à envisager l'accident mortel par contre il y a une autre ville qui est plus associée au retour parce que c'est quand même à Lausanne on le devine si on te connaît que tu reviens périodiquement et que tu élabores en écriture ce que tu as vécu intensément au moment du séjour à l'étranger et bien tu parles tu donnes ce statut de la ville vers laquelle tu retournes à Paris en fait avec ce Paris perdu ce paradis perdu c'est à propos de Paris que tu parles du mode de voyage d'Ulysse qui est typiquement celui qui après un long voyage revient au point de retour et Paris de façon inattendue pour qui tu connais lausannois a joué pour toi longtemps ce rôle de la ville vers laquelle on revient pour retrouver de l'étrangement familier parce que ce sont les lieux qu'on réarpente alors qu'on les connaît déjà oui alors Lausanne c'est Fribourg Lausanne aussi mes allers-retours quotidiens c'est le train qui est aussi mon lieu d'écriture souvent les nappes blanches du wagon restaurant qui sont des pages blanches du coup aussi et Paris bah c'était oui j'ai passé une partie de mon enfance et ce qui m'intéressait parce que c'est aussi lié en partie à un moment de commande d'emmener des auteurs de Suisse à Paris et à ce moment-là je me suis dit mais quelle relation j'ai avec cette ville quelle sorte de strates se sont voilà existent à différents lieux comment quelle cartographie pour penser à d'autres écrivains qui ont travaillé sur la cartographie de Paris voilà la recherche du pour reprendre bon je reprends quand même l'expression de Pérec l'épuisement d'un lieu en repassant toujours dans des lieux familiers qu'est-ce qui se constitue dix ans vingt ans après qu'est-ce qui résonne qu'est-ce qui se crée de nouveau et pourquoi cette petite mélancolie aussi du retour toujours parce que c'est vrai qu'il y a tu en as parlé au début mais il y a il y a quelque chose de l'ordre de la mélancolie douce alors dans le voyage dans le retour dans un lieu qu'on connaît et 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 d'une mélancolie voulue et désirée aussi c'est bien sûr dans le plaisir de de ressasser alors aussi parfois de manière exceptionnelle certains 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 souvenirs ou de de repasser volontairement dans le coin d'une rue ou de voilà il y a quelque chose qui se construit dans notre imaginaire dans mon esprit ou dans n'importe lequel d'entre nous mais qui peu à peu j'essayais de traduire dans ce texte là j'essayais de reconstituer quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience mais sur de longues années même si je n'ai pas vécu cent ans encore voilà se constitue ma ville enfin mais la cartographie de mes sensations dans une ville que je connais depuis voilà qui est la ville qui est la ville que je connais depuis le plus longtemps le plus longtemps donc évidemment c'est pas chaque rue j'ai pas arpenté chaque rue n'exagérons rien même si je marche beaucoup dans les villes en général donc à Paris aussi et en particulier voilà au fil des ans des rencontres il y a des il y a des lieux qui ont des petites flammes des petites lumières comme ça qui s'allument et des lignes que je prends très souvent je prends toujours je sais pas il y a des les lignes de métro ou des rues que je prends plus volontiers que d'autres et petit à petit voilà ça forme une sorte de réseau et je voulais essayer de reconstituer ça aussi par rapport à l'enfance quand même puisque c'est aussi une reconstitution de la première mémoire de cette ville de ce qui m'a ce qui m'a constitué quand même un peu oui dans une ville-monde une ville-univers ou qui contient plusieurs univers et puis qui est aussi la ville des flâneurs quand même beaucoup et de sacrés flâneurs alors tu as très belle page sur la déambulation la flânerie c'est vrai que le genre littéraire de la flânerie est étroitement associé à la littérature à propos de Paris avec le hibou de Rétif de la Bretonne et puis les flâneries nocturnes de Gérard de Nerfard il y a ce grand livre de 1924 de Walter Benjamin sur les passages dans Paris qui joue aussi un rôle à l'opposé de tout ça et à cette idée du retour par le séjour dans des lieux liés à la dimension de l'enfance il y a des moments où on a l'impression tu es aux limites du pastiche que c'est Roland Barthes que tu prends comme diapason c'est-à-dire qu'il y a certaines pages où tu es plutôt sémioticien c'est-à-dire qu'il y a un petit peu comme dans l'Empire des signes un pur constat phénoménologique de ce qu'on voit qui n'a pas forcément de signification il n'y a pas forcément de profondeur historique mais tu es juste devant le spectacle d'un océan de signes voilà dont tu fais état et de tels passages me confirment dans l'idée que tu as en quelque sorte dans ce livre un précieux passage en revue des différentes perspectives qu'on est susceptible de jeter sur une réalité exotique affrontée alors ce livre n'est pas du tout dépourvu d'humour puisque tu as notamment un séjour mémorable en Inde où tu retrouves des Adolf Hitler des Frankenstein mais totalement démonétisés en quelque sorte dans le sens où ce sont devenus des noms communs de personnages qui ne sont pas à la hauteur des illustres totems qu'ils portent oui c'est peut-être bien qu'ils ne soient pas totalement à la hauteur d'ailleurs oui ça s'appelle Frankenstein et Chilong ce texte c'était c'est né d'une proposition d'aller de faire un échange avec un écrivain indien qui est né dans cette ville qui est au-dessus du Bangladesh donc dans l'Inde du nord-est dans ces sept états du nord-est et dans cet état qui s'appelle le Meghalaya et on m'a dit alors c'était aussi pour écrire un texte pour la revue reportage c'était un échange il y avait plein de dimensions de ce voyage et au début quand on m'a dit que j'allais partir que je pouvais choisir un pays et que j'ai pu choisir l'Inde pour différentes raisons je me suis dit je vais aller dans un endroit j'avais un peu des rêves un peu de voyageurs débutants en Inde en tout cas et je ne m'attendais pas du tout à aller dans cette région qui est réputée pour être la plus pluvieuse du monde non mais c'était c'est pas vrai mais disons que c'était pas un endroit qui faisait très envie au départ et finalement je me suis rendu compte que justement c'était ça qui était intéressant et bon ça ne voulait pas dire je devais écrire un texte et je ne voyais vraiment pas comment j'allais écrire un texte encore une fois sur un endroit que je ne connais pas dans lequel je vais débarquer soudain et qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de plus que les gens qui la connaissent très bien sans être dans l'exotisme et avant de partir dans cette ville Chilong j'étais à Bombay avec l'auteur avant qu'on y aille il habitait là à ce moment-là et je ne sais pas comment il me dit ah oui il y a bientôt des élections des élections dans la région et il y a toute une histoire avec deux politiciens qui font beaucoup parler d'eux il y en a un qui s'appelle Adolf Hitler Marac et l'autre Frankenstein Morin je me dis Frankenstein et Adolf Hitler quand même c'est pas mal et ça m'a tout de suite intrigué voilà j'ai vu qu'il y avait déjà des articles là-dessus j'ai creusé un peu et une fois qu'on est arrivé dans Chilong j'ai eu l'impression d'entendre que des noms étranges il y a plein de régions où il y a des noms étranges y compris chez nous mais alors peut-être ça c'est mon côté sémioticien sans lettre du tout mais simplement lecteur de signes on pourrait dire avec cette entrée dans ma tête je voyais partout j'entendais partout des noms bizarres et ça me racontait une histoire de cette ville et j'en entendais encore un autre et j'avais envie de voilà il y a eu des discussions des recherches un peu de ces noms d'où ils venaient pourquoi les gens s'appelaient comme ça beaucoup de noms après la seconde guerre mondiale de Adolf Hitler de Staline aussi du Bengale pas très loin qui était très marqué aussi par la culture politique communiste et puis des noms des noms aussi qui venaient de la traduction de l'anglais ou du goût de l'anglais comme langue d'adoption qui a remplacé des prénoms locaux de tribus par des noms anglais parce qu'il fallait avoir un anglais par exemple je le raconte là-dedans de first born second born and third born premier né deuxième né troisième né comme des prénoms existants constitute institute pour les femmes voilà et plus ça allait plus j'en entendais et on présentait des gens mais sans même y penser qui avaient des noms comme ça et voilà je notais je dis mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça c'est pas ça ne s'arrête jamais et voilà c'est comme ça mais c'est vrai que l'imaginaire de Frankenstein en particulier d'Adolf Hitler a été fort et je ne sais plus ta question exactement mais j'irais ah oui il y a quand même par rapport à l'humour oui parce que oui je je n'ai pas beaucoup écrit texte où je peut-être je me lâche un peu dans mon humour que j'ai je pense un peu et là c'était tellement inimaginable tous ces noms que c'est venu assez naturellement puisque j'étais je suis arrivé dans cette ville de Chilong au moment où arrivait aussi un grand gourou très réputé en Inde qui s'appelle Shri Shri Ravi Shankar et je n'avais jamais entendu parler de lui et bon j'avais du mal à rester sérieux en entendant une chose pareille mais Ravi Shankar que j'aime beaucoup enfin voilà le musicien et ce Shri Shri et ce qui veut dire qui est un signe de révérence et de seigneur de maître et peu à peu j'ai vu aussi ce qu'il y avait là derrière enfin voilà c'est tout ça formé une sorte de comédie ou de je ne sais pas de théâtre de Chilong ce qui est assez marrant j'avais peur un peu en racontant ça puisque maintenant c'est traduit en anglais ça va peut-être aboutir dans une revue indienne mais je me suis dit ils vont mal le prendre parce que je décrypte cette ville avec ses noms étranges et qui me font plutôt évidemment sourire et j'ai appris qu'il y avait un clope du rire dans cette ville de Chilong les gens se réunissaient pour rire donc je me suis dit qu'ils avaient aussi pas mal le sens de l'humour et j'ai certainement été contaminé aussi par le sens de l'humour des indiens en général que j'apprécie beaucoup qui ont un sens de l'humour un peu anglais mais indien c'est un peu différent donc voilà je me suis laissé aller un peu à ce que je peux juste lire c'est peut-être pas le plus drôle d'ailleurs mais un peu le côté ordinaire d'une ville qui recèle tout à un coup des trésors parce qu'il y a tout ça quand certains observateurs étrangers déclarent que Chilong n'a aucun intérêt pour les touristes c'est ce qu'on dit dans les guides on se demande ce qu'ils ont regardé ce qu'ils ont vu réellement même s'ils n'ont pas assisté à la cérémonie spectaculaire des archers ils auraient pu sentir battre le coeur de la ville percevoir en la visitant le charme de ce qui n'est pas montré d'emblée ce qui n'appartient à aucun tour opérateur et qu'il faut débusquer jour après jour dans le méandre de la ville d'ailleurs l'un des intérêts majeurs de Chilong est probablement qu'on ne voit aucun touriste mais plus que cela que le touristique il existe est une composante discrète d'une ville cosmopolite par essence ce que je veux dire là c'est que c'est une ville qui est au croisement des cultures parce qu'on est proche du Bangladesh de la Birmanie du Bhoutan du Tibet du reste de l'Inde aussi et alors c'est encore plus fort que dans cette photo j'aurais pu montrer une photo où on voit une foule dans le marché de Chilong et on a l'impression d'être dans un croisement incroyable où se croisent tous les peuples de la région et c'est aussi d'ailleurs un moment étourdissant là je parle des archers évidemment ça ne vous dit rien mais il y a dans cette ville aussi une loterie qui est faite par des archers enfin comment dire ça moi je l'écris mieux que ça dans le chiffre on remarque qu'on peut parier à des endroits des petites cabanes et au début je ne comprenais pas ça aussi c'est la lecture des signes au début je suis resté quelques jours mais qu'est-ce que c'est que ça alors j'avais quelqu'un qui pouvait souvent m'expliquer mais des signes auxquels on ne prête pas attention au départ et petit à petit qui se mettent qui s'agrègent donc j'ai compris au bout d'un moment qu'il y avait mais ça n'explique rien une loterie par archer bon mais ça veut dire quoi et ensuite j'y suis allé et donc chaque jour je crois il y a une il y a des voilà le tir à l'arc est très réputé dans la région mais de manière très traditionnelle de père c'est plutôt des hommes de père en fils et il y a un moment donné on se réunit dans une sorte de club d'archer il y a une cible en paille et par petit groupe les hommes vont tirer sur cette avec des arcs assez rudimentaires sur cette cible et à la fin on compte le nombre de flèches qui ont été tirées et le nombre de flèches qui sont arrivées sur la cible et ça se répète trois fois et donc ça crée trois numéros qui seront les trois chiffres de la loterie du jeu voilà et les gens parient sur ces numéros tous les jours et ben voilà c'était un des aspects mais il y a eu plein d'aspects c'est à dire là le portrait de la ville et peut-être le côté décalé c'est que dans une ville qui déjà annonce des noms pareils après tout devient un petit peu intrigant il y a les noms qui sont affichés évidemment sur les magasins ou dans la rue et puis il y a les journaux et puis dans les journaux c'est comme si le film s'enrichissait peu à peu d'éléments qui deviennent de plus en plus improbables par exemple il y avait un tournage d'un film d'horreur du premier film d'horreur de la région dont j'ai appris la formation dans le journal puisque dans le journal on apprend beaucoup de choses c'est un petit journal anglais de la région alors voilà le film d'horreur avec ses noms de Frankenstein évidemment je mets tout de suite tout ça en relation et chaque élément se rajoute à ça et ça devient un film et tout ça c'est une sorte de ritournel c'est aussi peut-être des signes des choses qui s'agglomèrent et qui nous emmènent entre la fiction et la réalité on ne sait plus trop ce qui est vrai la plupart des choses sont vraies et ça paraît tellement improbable dans la lecture qu'on en fait dans un temps limité que ça devient oui une histoire presque de fiction tout élément est bon à prendre mais la juxtaposition de ces éléments est improbable pourtant elle a existé est-ce que c'est des choix des décisions d'écriture tu es extrêmement attentionné à rendre compte des nuances des dépaysements qui prennent diverses formes également extrêmement soucieux de restituer des éléments qui informent le lecteur une chose sur quoi tu ne t'attardes pas tu n'es pas complaisant à cet égard c'est ta propre vulnérabilité potentielle tu ne racontes pas si tu as des fièvres s'il y a des difficultés à trouver des toilettes si le linge on ne peut pas le changer s'il y a des poux que sais-je si tu perds ton passeport si tu es molesté tu parles peu du de toi-même voyageur mis en difficulté ou malmené tu es tu es plutôt un voyageur souverain souverain qu'est-ce que ça voudrait dire alors c'est vrai c'est-à-dire qu'il reste concentré sur les thématiques qu'il a décidé de traiter tu affrontes de façon serrée cette question du dépaysement tu témoignes tu rends compte d'éléments du monde extérieur auquel tu es confronté est-ce que tu serais d'accord de dire que la dimension de ta de ta mise en cause par d'éventuels je ne sais pas troubles somatiques que sais-je des fièvres cela tu laisses de côté peut-être parce que tu es invulnérable vulnérable vulnérable je ne crois pas mais j'ai d'ailleurs failli dans un voyage récent j'ai failli tester de près que j'étais assez vulnérable dans un arrêt de ma voiture par des gens assez déchaînés en Inde je me suis dit qu'on pouvait vite passer à côté de la catastrophe mais ça c'est aussi une sorte d'épiphanie négative puisque j'en parle aussi ces moments où tout peut basculer alors ce n'est pas juste des problèmes de digestion de nourriture ça c'est vrai que ça m'intéresse assez peu de raconter parce que je ne sais pas c'est quelque chose qui serait de l'ordre du journal peut-être un sur un voilà ça ne m'intéresse pas trop puisque j'essaie de relever au contraire ce qui est ce qui est vraiment qui sort de je ne sais pas si on peut dire que ça sort de l'ordinaire parce que ce n'est pas tout à fait vrai non plus mais qui me procure ou dans lequel disons mes perceptions sont alertées par quelque chose d'une certaine intensité et où j'ai envie de décrire ce qui se joue de manière peut-être ténue effectivement là-dedans et pas dans la banalité d'avoir des problèmes ça on s'en fiche un peu quoi mais attends qu'est-ce que tu me dis encore mais non non c'est bien ça alors sur la la nature réelle de ce que tu racontes tu pourrais très bien ne jamais être sorti de la bibliothèque de Lausanne et nous donner vers les confins il y a un épisode qui pourrait être matriciel pour une remise en cause du caractère véridique de tout ce que tu nous racontes c'est la rencontre avec un auteur fictif Ernest Mignat à Shanghai qui est un pseudonyme pour un professeur de lettres qu'on connaît bien à Neuchâtel mais en même temps vous donnez rendez-vous dans une library dans une bibliothèque de Shanghai qui n'existe plus et pourtant c'est toujours là et dans les alentours que vous vous rencontrez que vous conversez est-ce que tu peux raconter un petit peu cette rencontre improbable en pleine Chine avec un compatriote professeur de lettres à Neuchâtel qui se fait appeler Ernest Mignat que tu nommes comme tel en fait c'est vrai qu'en écoutant ta question aussi tout à l'heure on a parlé de ça et aussi de cette petite histoire à Montauban toute récente je me rends compte que je m'imagine vite certaines choses que je les transforme vite alors que je ne me sens pas j'ai écrit peu de choses vraiment de romans mais je m'invente vite des petites histoires avec des faits qui sont a priori détachés ou qui n'ont pas de relation et alors là c'était un voyage en Chine pour un colloque donc il n'a rien à voir avec le texte proprement dit et il y avait Ernest Mignat donc Daniel Sansu je ne pourrais pas le nommer et j'étais j'étais venu déjà dans cette région qui avait inspiré enfin cette région à Shanghai qui avait inspiré les cercles mémoriaux donc il y a toute une partie de mon roman justement qui est beaucoup sur la mémoire sur l'oubli sur un chemin aussi intérieur et géographique qui se passe donc il y a un moment qui se passe à Shanghai et même où le lieu dans lequel on va aller boire de temps en temps des vins est présent le Kathleen Five qui est un bar au-dessus de la place du peuple et donc je me suis dit que j'allais emmener Daniel Sansu alias Ernest Mignat dans ce café et voilà peut-être dans mon imaginaire qui est nourri de beaucoup de lectures tout d'un coup ça grège des choses et font sens ou font signe encore une fois donc il y a Borgès aussi qui vient là-dedans parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs oui parce qu'il parle de bibliothèque bien sûr et de bibliothèque qui n'existe pas et de tigre et tout d'un coup il y a peut-être un tigre qui apparaît il y a un cocktail mais je ne sais même plus si c'est vrai ou pas d'ailleurs un cocktail qui s'appelle Shanghai Library qui apparaît dans la discussion et dans le choix du cocktail il y a la recherche d'une bibliothèque effectivement que je n'ai jamais trouvée qui devait exister là il y a la mémoire de ces lieux c'est un ancien hippodrome qui est devenu un lieu tout à fait autre une place et puis le fait que Ernest que Daniel Sansu s'appelle aussi Ernest Mignat et qu'il choisit un pseudonyme qu'il ait l'air un peu d'un personnage lui-même de fiction dans sa façon d'être ou même parfois dans sa distraction son rapport au fantôme et dans son rapport au fantôme qui nous est aussi commun voilà tout ça crée encore une fois les télescopages et des brides d'histoire et des et des et chaque chose encore fait sens alors que ça n'a aucun sens c'est à dire je ne sais pas si c'est vrai mais j'ai cru voir une affiche d'une exposition sur les sept tigres de Borgès je ne sais pas si je l'ai inventé ou pas mais si c'est vrai évidemment que c'était trop beau pour ne pas le noter et voir pourquoi c'était là et voir pourquoi finalement une histoire est écrite autour de moi et voilà en quoi ça faisait un sens et de quelle manière je pouvais la raconter donc c'est ça plutôt il y a des choses qui apparaissent tout d'un coup ça se télescope ça se remet comme des wagons d'un train et j'ai besoin d'écrire ou de traduire ça ou d'en faire quelque chose parce que c'est trop un autre exemple de ce mécanisme associatif les sept tigres de Borgès sont interprétés par la vide au moment où il est confronté à cette expression il lui rappelle les boules de cristal de tintin oui ça procède beaucoup par association oui c'est ça est-ce que pour clôturer tu nous lirais encore un extrait s'il te plaît oui alors de de quelle partie quel morceau quelle partie alors je l'ai dit il y a il y a des petits textes qui sont des points de non-retour qui me paraissent aussi intéressants parce que très beau développement sur le déjà vu alors voilà oui le non-retour c'est une forme aussi dans un sens d'épiphanie on pourrait dire pas d'épiphanie mais de de moments étranges sur ce sentiment qu'on a passé une limite aussi un confin ou un lointain dans son propre état d'être dans le voyage de notre vie et qu'à un moment donné on a dépassé une limite intérieure il y a un moment donné on ne pourra pas revenir en arrière alors c'est l'âge pas revenir en arrière mais c'est aussi d'avoir vécu une certaine sensation à un moment donné dans sa vie ça va changer tout le reste de son existence et c'est le cas aussi du voyage lui-même c'est le cas de partir au loin et de devoir revenir alors qu'on n'a peut-être pas très envie comme Ségalène en Chine ou bien Hoffmansthal en Amérique du Sud et le déjà vu alors là c'est aussi tout l'intérêt du montage c'est de j'avais 500 pages de textes que j'ai publié en revue depuis des années et je me suis dit mais quand même j'exagère ces textes n'apparaissent nulle part ils n'existent pas ils n'existent plus et je me suis dit il y a quand même des chemins dans ces textes que je peux recréer que je peux réinventer à partir d'un montage d'un choix et quand j'ai commencé à travailler sur l'épiphanie j'ai réalisé que le déjà vu sur lequel j'avais écrit depuis longtemps était une sorte d'épiphanie finalement une sorte de moment indécidable et mystérieux qu'il était intéressant de creuser ou d'ouvrir une petite capsule qui nous arrête dans la rue un moment d'arrêt j'ai déjà vu j'ai déjà entendu qu'est-ce qui vient de se passer j'ai déjà été là qui est très difficile de traduire ou d'écrire finalement et c'est ça qui m'intéresse et j'ai réalisé que pour moi c'était une sorte d'épiphanie c'était une sorte d'apparition c'est une sorte d'apparition de quelque chose que je ne savais pas écrire mais que j'avais envie d'explorer c'est aussi une question d'exploration là-dedans et Ségalène bah Ségalène ce sera le sujet de mon prochain livre donc c'était bien qu'il apparaisse ici mais qu'est-ce que je pourrais vous dire de petit extrait alors il y a aussi des textes sur la dérive dans les villes puisque c'est une autre sorte de flânerie ou de flânerie un peu historique mais pour moi la dérive c'est aussi un abandon comme on disait tout à l'heure mais je peux vous lire les déjà vues ou bien dérive simplement peut-être oui dérive donc dérive qui est précédée d'une citation d'Edouard Glissant extraite de Poétique de la relation la pensée du rhizome serait au principe de ce que j'appelle une poétique de la relation selon laquelle toute identité s'étend dans un rapport à l'autre alors là c'est un texte qui est fait de petits paragraphes la ville est un cerveau une assemblée de neurones reliées par le hasard baignant dans le fluide protecteur de la rencontre une utopie en tout point déréglée une utopie de la ville dont le rhizome est la loi une non-loi qui favorise la coïncidence la déambulation circulaire des pensées nous ne devrions pas nécessairement vouloir que tout soit connecté mais que la relation qui est une forme de connexion soit possible à tout moment sans domination le mouvement est une spirale qui enroule la ville sur elle-même qui la rapproche de ses mystères de ses zones sombres et inconnues quand la ville devient un labyrinthe au centre introuvable nous errons sans nous perdre entre des centres égaux un pas implique mille pas il se démultiplie dans l'ouverture d'une infinité de propositions de coïncidences partition de pas frappant le sol de la ville douceur plutôt que férocité quand le mouvement devient cheminement et libération du mouvement sors de ton entre et découvre la surface la ville reliée te délivre de ton indifférence il n'y a plus d'exilé quand l'exil est une manière de se laisser aller au courant bienfaisant d'une foule liquide qui t'enrobe sans te brutaliser tu marches en l'air dans l'air tu marches dans le vide comme dans les dessins animés de ton enfance il n'y a point de chute tu passes d'un toit à l'autre sans risque tu glisses dans le minéral et le végétal qui relient les pensées pensées suspendues au dessus de la ville navigantes et circulaires qui n'ont plus besoin de redescendre quand les sommets se parlent ton rêve de ville est un rêve sans contrainte où les matières se métamorphosent sans cesse à chacun de tes pas un pas décide d'un autre le geste du voisin te fera lever la main et quand une personne s'arrêtera à l'autre bout de la ville tu marcheras naturellement vers elle la distance est abolie c'est moins une mécanique qu'une chorégraphie de libération comme la force qui libère un objet de l'emprise de la sphère qui libère un être de la gravité un grand merci je suis content que tu aies lu ce passage c'est l'occasion de dire quand je passais que je parlais du passage en revue de différents diapasons quand j'ai lu ce passage j'ai pensé au vous de la modification c'est un des seuls passages du livre où tu t'adresses au lecteur sous cette forme philosophique de l'apostrophe il y avait peut-être un petit peu le souvenir aussi de ce tutoiement au lecteur ou à l'auditeur aussi de Pérec qui m'avait que j'ai toujours un peu dans la tête parce qu'il me touche tu viens de voir évidemment c'est la modification c'est un texte d'ailleurs qui m'a marqué la modification moi j'étais au lycée qui est aussi un voyage en train bien sûr c'est vrai que ça a été je pense que en y revenant on pourrait dire quelque chose là-dessus sur ce que ça a laissé comme trace c'est ça la lecture ça laisse des sédiments un jour ça ressort sur d'autres formes ça a été un texte important un grand merci je ne sais pas si après ce qui a été dit il y a des des interventions des questions des remarques vous êtes tous oui Lucien comment vous choisissez vos lectures avant un voyage ça a souvent à voir quand même avec le pays dans lequel je vais aller mais pas forcément ça peut arriver j'aime bien voir un livre qui n'est pas du tout dans le thème entre guillemets choisi il y a déjà des livres que je suis en train de lire que je n'arrive pas à abandonner donc je suis obligé de le prendre dans le voyage mon grand défaut c'est que je n'arrive pas à utiliser les tablettes numériques on en a même donné une mais donc je n'arrive pas à remporter 1600 livres dans ma tablette et donc je m'encombre assez facilement de quelques livres lourds dans mon sac et j'en ramène en plus ce qui n'est pas très brillant mais disons que j'essaye de je ne sais pas si je prends beaucoup de livres finalement mais quelque chose qui ne soit pas genre je ne prends pas de non-romans ou des romans je ne crois même pas que j'en prends vraiment de la poésie peut-être ou des bribes et je n'ai pas de règle absolue non plus à vrai dire des romans voyageurs ça m'arrive ou des récits mais pas beaucoup non plus et finalement les livres qui m'intéressent le plus je les trouve sur place et j'essaie de découvrir des choses que je ne connaissais pas c'est plutôt comme ça que ça se fait des guides ça m'arrive aussi de prendre des guides mais il n'y a pas d'absolu il faudrait que je les note oui ça j'ai aussi remarqué que les voyages fictionnels celui de Don Quichotte celui des héros de Jules Verne sont absents c'est vraiment les voyageurs les écrivains voyageurs du réel que tu mentionnes même si je me méfie beaucoup du trait d'union comme disait notre ami Christian Garcin du trait d'union entre écrivains et voyageurs mais c'est vrai qu'il y a des parentés avec certains écrivains qui ont beaucoup voyagé et après Jules Verne puisque tu le mentionnes a quand même été très important aussi pour mon imaginaire et peut-être que dans certains rapprochements il y a un petit peu en moi de Jules Verne qui retravaille c'est une sorte de tour du monde qui se remarche sur et d'autant plus que par ailleurs je dirige à La Reconia une collection qui s'appelle 80 monde donc il y a des échos il y a des échos une autre remarque ou question je crois qu'on remercie alors beaucoup David pour sa disponibilité qui s'appelle